La croix des grandes pauvretés, la croix celui du bas vers le haut, du plus négatif au plus positif. Je suis à Gaor, cathédrale Saint-Etienne, et derrière cette croix, il y a Saint-Jean-Gabriel Perboire, dont je vous ai déjà parfois causé dans cette chapelle. Vous voyez, quelques dessins, on va revenir sur cette croix, et sur la raison de cette croix, je ne sais pas combien de temps elle restera là parfois. Vous vous souvenez, n'ayez pas peur, de Saint-Jean-Paul II, qui a soudain disparu, on voit la valise des migrants, et il y a une explication à la demande de Caritas France Secours Populaire. Dans le cadre des 900 ans de la cathédrale, l'artiste de service Mme Bernadette Le Turc, qui était sur mon cul concarcement, je crois, avant d'assister des deux techniciens de service, Francis et Marie-Catherine, avec l'aide de quelques personnes de la rue et de quelques demandeurs d'asile, nous avons la joie et l'honneur de vous présenter notre réalisation. Une oeuvre d'empillage, avec trois zones. En bas, des objets négatifs rejetés par la société. Vous pouvez utiliser l'arrêt sur image, si vous le souhaitez. La deuxième zone, les zones, avec des objets intermédiaires, ambigus, informatiques, la voiture. Et la troisième zone, les objets symboliques, positifs. Il y a des livres. Et tout en haut, un bateau. Signe que l'on peut aller vers l'avenir, regarder devant, avoir un autre regard, changer de cap, changer de vie. Et tout en haut, un coulomb blanche, signe de paix, signe d'espérance. Donc, maintenant, on a eu la description, je vais remonter tout doucement cette croix des grandes pauvretés. Nous sommes à quelques jours du rendez-vous électoral de l'année. Avec les municipales, je suis à Cahors, le 27 février 2020. Et je ne dépose pas de candidature pour mon cul-concarciement. Voilà, vous le savez. La valise des migrants, des enfants exploités, des femmes non respectées, des conflits armés, de l'agro-business, du déséquilibre de l'agriculture familiale au profit de l'agriculture industrielle. Pauvre à cause. Internet, c'est très positif. Internet peut être aussi très dangereux. Est-ce de l'argent du web ? On remonte. Et pour sortir de la pauvreté, il y a l'instruction, l'école, la formation. Le contact avec la nature, les amis, la famille. Voilà, on arrive au bateau et à la courbe. La courbe de la paix ou l'Esprit de Dieu. Pour ceux qui ignorent, Saint Jean-Gabriel, père Bois-René, à Montgestie, au début du 18e siècle, en 1802, il est mort en Chine, sur une croix, un jibé. Il a été canonisé par Jean-Paul II, qui était pape, donc pas encore saint. En 1996, en 1996, existe une interview de descendants de la famille de Saint Jean-Gabriel, père Bois. Il a été canonisé par Jean-Gabriel, père Bois-René, à Montgestie, à Montgestie, à Montgestie, à Montgestie, à Montgestie, à Montgestie. Il a été canonisé par Jean-Gabriel, père Bois-René, à Montgestie, à Montgestie, à Montgestie, à Montgestie, à Montgestie. Sous-titrage Société Radio-Canada